Hey yo tout le monde, c'est GameStop 2.240 pour une nouvelle vidéo. Un tuto modding aujourd'hui que j'aurais dû, je sais, le faire en premier avant de faire mes autres tutos modding. Je vais vous apprendre à importer et exporter très facilement des modèles de GTA V sur Zen Modeler 3, que ce soit des modèles modés ou alors des modèles que vous avez fait vous-même ou alors des modèles du jeu. Le tout très simplement en vous expliquant vraiment toutes les étapes et les différentes variantes que vous pouvez rencontrer lorsque vous exportez un modèle. Alors, je vais juste fermer ça, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous aurez besoin simplement de Zen Modeler 3, évidemment, et de OpenIvy pour pouvoir ouvrir les fichiers du jeu. Et voilà, donc c'est tout. Alors, lors de la première fois, vous allez devoir chercher les fichiers qui s'appellent V-Char. Donc vous allez vous rendre via OpenIvy dans le dossier x64e.rpf. Non pas celui modifié, mais le vrai du jeu, l'original. Et vous allez aller dans Level GTA V véhicule.rpf. Et vous allez taper dans la barre de recherche V-E-S-H. Non, V-E-H-S. V-Char. Vous allez prendre ces 4 fichiers-là et les exporter vers un dossier safe. Voilà, ou même sur votre bureau si vous en avez envie. Mais gardez-les toujours à cet emplacement-là, vous ne les bougerez plus jamais après. Voilà, ensuite vous allez pouvoir effacer votre recherche et aller chercher votre véhicule. Donc moi, pour ma part, je vais juste aller vite fait le chercher. Voilà, donc il est là-dedans. Date, Delsepa, Kiprochen G3. Donc ça, je vais vous expliquer après comment ça marche juste dès que j'aurai retrouvé mon modèle. Donc ça paraît peut-être compliqué à chercher, mais c'est très très simple. Donc là, je vais juste taper PO pour trouver la police 2. Et donc là, j'ai mon modèle. Donc soit vous, vous l'avez directement depuis votre archive Winrar que vous avez extrait après l'avoir téléchargé. Soit vous l'avez dans le jeu. Donc dans le jeu, il y a des petites variantes. Des fois, il n'y a pas le plus i. Donc vous avez toujours le fichier en .yft, le tiret-bas i .yft et le police 2 .ytd. Enfin, juste .ytd. Et le plus i, il y est pour certains seulement. Donc moi, pour ma part, il y a les 4. Donc je vais prendre les 4. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir retourner à la racine. Et voilà. Donc maintenant, petite chose à vérifier. Si les points .yft ont la même taille, vous allez les virer. Enfin, vous allez en virer un seul. Donc moi, pour ma part, je vais virer le plus i. Si jamais ils n'ont pas la même taille, vous gardez les deux. Pour le modèle .yft ou .yft, vous allez garder pareil les deux. Moi, je vous conseille de garder toujours le plus i. Et vous allez virer du coup le .yft. Mais ça, c'est... Enfin, de toute manière, vous allez les virer et garder toujours le plus i. Sauf si jamais il y a un petit bug, je vais vous en parler juste après. On va ensuite ouvrir ZModeler 3. Et on va cliquer sur le bouton importer. On va cliquer sur police 2. Et on va descendre. Et donc là, normalement, vous n'aurez rien du tout. Vous allez faire Add. Et vous allez ajouter V-Char, faire Ouvrir. Ensuite, V-Char Army, Ouvrir, V-Char Truck et V-Char Vorn et Ouvrir. Une fois que vous avez les cadres, vous allez prendre votre fichier .yft et puis Ouvrir. Si jamais il y a un fichier plus i.yft avec, vous allez également faire Add et l'Ouvrir aussi. Et voilà. Vous allez ensuite faire Import. Si à partir de là, le bouton Import ne marche pas, c'est que le véhicule est verrouillé. Donc vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc c'est mort. Voilà. Si jamais il s'ouvre, vous avez un petit message d'erreur ici, vous faites Claire. Ou alors vous regardez comme quoi il manque des textures. Donc là, je vais faire Clear. Voilà. Et donc là, j'ai le modèle qui arrive. Donc je ne sais bien plus. Je crois que j'ai gardé. Donc c'est bon. J'avais bien les bonnes textures. Sauf que... Ouais, non. Non, donc c'est bien. J'ai tout fait comme il fallait. Donc là, le modèle apparaît. Vous cliquez sur L0. Donc là, le modèle est sur le Z-Modeler. Vous voyez bien qu'il y a toutes les textures. Si jamais il manque des textures, c'est que vous en avez oublié. Voilà. Donc vous allez les rajouter. Et votre modèle devrait apparaître. Donc vous faites ça jusqu'à ce qu'il apparaisse. Si jamais il y a des petits bugs, vous essayez du coup de faire de nouveau nouveau, de réimporter. Mais cette fois-ci, en prenant le dossier juste .yft et pas le plus i... Enfin, on est au tiret-bas i.yft. Et voilà. Donc là, vous allez avoir un nom qui s'appelle Molexus. Mais chez vous, ce sera un autre nom. Vous pouvez également le changer si jamais vous en avez envie. Je vous conseille de mettre un autre nom que le modèle du jeu. C'est beaucoup plus simple. Et vous allez maintenant travailler dessus. Et dès que vous avez fini pour l'exporter, même si jamais vous n'avez pas tout. Vous avez tout qui est caché, tout qui est affiché. Vous n'êtes pas en L0. Ça ne change rien du tout. Vous allez faire exporter. Et vous allez impérativement taper le même nom qu'il y a juste à droite. Donc pour ma part, c'est Lexus. Chez vous, ce sera autre chose. Vous faites exporter. Et vous attendez qu'il y ait le petit message de confirmation qui dit exported all loads. A partir de là, vous avez tout gagné. Votre modèle est exporté. Vous allez pouvoir ensuite virer les points de CWGV. Je ne sais pas ce que c'est. Les V-Charpes, pour ma part, je les vire. Vous gardez-les. Moi, c'est simplement que je les ai déjà sur ZenModeler. Puisqu'ils sont sur un autre emplacement de mon PC. Mais sachez qu'une fois qu'ils auront été mis une seule fois, ils vont rester à vie. Ensuite, je vais pouvoir virer tous les autres dossiers. Puisque je n'en avais plus besoin. Admettons que j'ai modifié mon truc. Je me retrouve juste avec le dossier Lexus.YFT. Maintenant, je vais l'appeler du coup Police2. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, F2 pour le renommer ou alors clé droit à renommer. Et vous le nommez-i. Donc là, on a nos deux fichiers .YFT. Et maintenant, on va devoir utiliser un fichier texture au pif. Qu'on va vider pour pouvoir ajouter nos propres textures. Donc, je vous conseille d'aller dans X64E, Level, GTA V, véhicule. Et de prendre un fichier plus i au pif. Vous l'exportez dans votre dossier. Vous vous rendez de nouveau à la ration de GTA V. Vous le réimportez en faisant glisser les posées après avoir bien sûr coché le mode édition. Ou alors, si ça ne marche pas, vous faites le petit plus vert et vous le faites ajouter. Vous allez ensuite l'ouvrir en double-cliquant. Il sera tout en bas de la liste. Vous allez le supprimer. Donc, le plus i, on le prend puisque c'est celui qui a généralement le moins de textures. Et là, on va ajouter des textures. Donc, admettons que j'ai juste besoin de ces deux-là. Donc, c'est juste des captures d'écran. Je fais ouvrir. Puis, OK. Là, on ne touche à rien. Et donc là, les textures apparaissent. Donc, bien sûr, là, c'est juste des captures d'écran. Mais vous, vous allez mettre vos vraies textures. Vous allez ensuite faire sauvegarder. Quand vous avez mis toutes les textures. Donc, toutes les textures. Quand je dis toutes les textures, c'est donc toutes les textures qui sont sur ZModeler. Donc là, c'est un petit peu long à charger. Ce n'est pas trop grave. En gros, admettons que ce sera ouvert. Ce sera toutes les textures qui apparaîtront dans la liste des textures utilisées. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur All Texture. Et normalement, vous les avez sur votre ordinateur. Si jamais vous ne les avez pas, vous allez prendre la première. Cliquez sur la dernière. Maintenant, la touche Shift. Et vous allez faire Save. Puis, toutes les importer. Une fois que c'est bon, on va reprendre notre fichier. Le glisser déposé à l'extérieur. Faire Oui. Remplacer. On va pouvoir le supprimer de Opel Ivy. Voilà. Et maintenant, on va le renommer Police 2. Plus i. Si jamais il y a besoin d'un plus i. Si jamais il n'y en a pas besoin, on ne le prend pas. Moi, j'ai juste appelé Police. Il faut mettre Police 2. Voilà. Et maintenant, il faut le normal. Donc, tac. Police 2.YTD. Et donc là, on a notre fichier texture. Enfin, nos fichiers textures. Je rappelle que celui-là n'est pas impératif. On va ensuite devoir le remplacer. Je vous conseille d'appuyer sur le petit bouton Rechercher. Si vous ne savez pas où est le fichier. Vous allez maintenant taper le nom de la voiture à remplacer. Donc, moi, pour ma part, c'est Police 2.YFT. Vous tapez bien .YFT et vous faites Rechercher. Je sais qu'il y en a 6 qui vont sortir chez moi. Parce que j'ai déjà copié tous les autres dossiers dans le dossier Mods. Donc maintenant, les 3 qui sont en bas, ce sont les vrais. Ceux du haut, ne faites pas attention si vous n'avez jamais moddé. Mais de toute façon, on va toujours se servir de ceux du bas sans le dossier Mods. Donc, regardez bien à chaque fois. Et là, on voit qu'il y a X64E. Ensuite, il y a Patch Day 3NG et Patch Day 1NG. On va toujours prendre le dernier patch. Admettons que votre véhicule n'ait jamais été mis à jour et soit que dans X64E. Vous allez double-cliquer sur X64E, faire copier ce dossier dans le dossier Mods. Et vous allez remplacer ces fichiers-là. Maintenant, s'il a été mis à jour, ça ne fonctionnera pas comme ça. Si vous remplacez uniquement dans X64E, le jeu ne va pas lancer votre véhicule. Il va lancer la dernière mise à jour. Du coup, un véhicule officiel. C'est donc important de remplacer uniquement le véhicule dans le dernier patch, à savoir le patch 3. Et les autres, le patch Day 1 et le patch Day... Enfin, le X64E, on n'y touchera pas. Donc, on double-clique sur le patch Day 3. On fait montrer ce dossier dans le dossier Mods. Et ici, on va pouvoir remplacer le fichier. Donc, moi, je vais taper PO pour afficher le police. Et on va bien voir que c'est ma voiture qui apparaît bien dans ce dossier-là, puisque je l'ai remplacé dans la dernière mise à jour. Voilà. Si vous voulez voir la liste de toutes les mises à jour qu'il y a eu, vous allez simplement vous rendre dans la racine de GTA V, dans Update, X64, DLC Pack. Et là, vous avez la liste. Et il me semble que c'est dans l'ordre. Par contre, je ne suis pas sûr du tout. Mais vous pouvez, du coup, le voir en vous rendant dans votre disque dur. What ? Je ne veux pas. Bon, on peut aller faire comme ça. Voilà, donc, X64E. On va aller dans le disque local E. Jeux, GTA V. On va aller dans le dossier Update, X64, DLC Pack. Et là, on va cliquer sur Modifier-le. Et là, on voit le dernier qui apparaît ici. Donc, la dernière mise à jour, c'est le MP Love Rider 2. Voilà. Donc là, vous avez l'ordre précis. Donc, bien sûr, après, pour les chiffres, ça sera toujours le chiffre le plus haut. Donc, POD9NG, c'est le dernier. Voilà. Et donc, vous allez, comme ça, savoir dans quel dossier il faudra remplacer votre véhicule. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous serez en mesure d'effectuer les anciens tutoriels ou les prochains qui vont sortir sur ma chaîne. Parce que l'importation et l'exportation, c'est une chose qu'il faut impérativement savoir. Sinon, on ne pourra rien faire du tout. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous a aidé et vous sera très utile pour le modding. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501